Salut tout le monde, bienvenue sur FFStudio, premier épisode avec le 747 et d'abord mes premières impressions. Bon bah déjà on est Bali International Airport. On voit qu'il y a des petits sentiments de texture, peut-être qu'il y a des problèmes avec ORBX. Bref, on va déjà commencer par ma config. Parce que je sais que pas mal de monde va me demander ma config juste en dessous. Donc n'hésitez pas à laisser un com. Je vais déjà commencer par les graphismes à l'intérieur de P3D. Voilà. FXAA Off, MSAA 4 Sample, Amnus 3 Pixels, ma résolution texture 2048 par 2048. Moi je suis sur une NVIDIA GTX 1080, résolution UHD 4K et non 4K. V-Sync Off, mais on verra plus tard qu'elle est activée. Et ici une Limited, mais on verra plus tard que je suis bridée. Bon bah ici classique, comme tout le monde je pense. Scénario, donc Max Ultra 5m15 cm. Fnary Object, danse, danse et danse. Voilà, je ne vais pas pour que danse. Processeur, voilà, il faut admettre que mon processeur ne peut pas gérer plus. Et je vous assure que déjà il y a pas mal à gérer. Special Effects, height, 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 pardon. Lighting HDR, oui bien sûr, 0.90, 0.80, un réglage qu'on retrouve pas mal sur Google, que j'ai testé, que j'apprécie beaucoup en fait. On n'est pas ébloui par le bloom sur les nuages. Shadow Quality, medium, je pense que ça suffit. Et terrasheur de distance, 20 000 à chaque. Voilà, donc c'est ce que le nuage va donner sur l'intérieur de l'autre cockpit. Voilà, la distance à peu près. Water, donc l'eau, pardon, l'affichage des nuages, 80 000 de tics, donc je pense que c'est pas mal déjà. Et puis le trafic, certains vont être étonnés. 80% de trafic, 70 en dessous pour le général. Voiture, 12 et bateau, 25. Je vais peut-être mettre un peu de ça. On va tester. Voilà. Donc c'était déjà mes configs à l'intérieur de P3D. À savoir, voilà, mes réglages au niveau NVIDIA Spector. Donc on voit que je suis bridé à 30 fps. Je bride moi-même mon jeu, enfin mon P3D à 30 fps. Mais si vous voulez faire la même chose, il faut déjà que vous ayez plus de 30 fps. Avec une bonne qualité graphique. Pour pouvoir appliquer cette règle. Sinon, si vous êtes déjà bridé par votre machine, c'est pas la peine de brider à 30, si vous êtes déjà bridé à 25. Donc voilà. Je vous expliquerai après pourquoi brider. Si vous voulez. Vous laissez un com, je vous expliquerai dans le com. Donc la V5, actuée, bien sûr. En 1x4, pardon. Anti-alizing x4 et anti-alizing transparency x4. Voilà. Et après, c'est les réglages qu'on retrouve beaucoup sur les FSX et CFG qu'on appliquait à l'époque sur Flight Simulator. Voilà. Donc je laisse un peu encore à l'écran. 30 secondes, le temps que vous voyez, histoire que vous fassiez un copier-coller sur votre machine. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre ? Mon pros. Oui, mon pros, à la limite. Voilà. Donc, Dual Intelligence Processor 5 de Asus. Donc, parce que j'ai une carte Air Asus, Rumpage 6, je ne vous dis pas de bêtises, je ne m'en remets plus. Rumpage 6 Black Edition, je crois. Processeur i7-4770K qui tourne normalement à 3,5. Voilà. 8 mots de cache. Là, je le mets à plus 13%. Donc, c'est-à-dire qu'il tourne à 4200. Voilà. Je suis overclocké à 4200. J'ai un watercooling CPU-GPU. Avec pompe, réservoir, étuiauterie, comme dans un aquarium. Voilà. Pour ceux qui ont mal à cibler ce que c'est. Je pense que, voilà. Maastricht, GTX 1080. Bon, ma sur P3D, elle sert parce que DirectX 11 tourne. Mais c'est bien à savoir que l'autogène dans P3D est géré à 100% par le processeur. Donc, même si vous avez une 1080, vous pouvez avoir des problèmes si le processeur n'est pas à la hauteur. Il faut essayer d'avoir un équilibre de communication entre le processeur et la carte infique. Mais, écoutez, voilà. Hop, je ferme tout ça. C'était juste pour vous montrer. On retourne sur le tarmac de Bali International Airport. Sur le tarmac, on va faire un rapide tour du 747, histoire quand même qu'on le découvre à une vue d'extérieur. Très belle réalisation de PMDG, encore une fois, de ce nouveau modèle de 747, qu'ils ont déjà fait deux fois. Si je ne me trompe pas, c'est deux fois, il me semble. Donc, c'est le troisième modèle. Que dire ? Sur... Alors, moi, sur cette texture Air France, je trouve que, vu de l'extérieur, certaines textures avaient pu être améliorées. On le verra après, comme le logo de General Electric sur les moteurs, je pense qu'il aurait pu être un peu mieux traité au niveau contour, bref. Surtout quand on est de près. Bon, ben, quand on est de loin, ça ne se voit pas. Mais quand on est de près, vous verrez que ça se voit. Donc, pour des prises de vidéos, c'est un peu compliqué. Mais sinon, dans l'ensemble, au niveau extérieur, il n'y a rien à dire. Je ne peux pas vous... Je ne peux pas le nier. L'évidence, c'est les pionniers. Au niveau... Au niveau construction d'avions en add-on. Donc, je fais le tour. On va vérifier l'intégralité structurelle de l'appareil. Ce qui est correct. Alors, la porte de soute, j'utilise GFX. GFX, pardon. La porte de soute s'ouvre automatiquement à l'approche du camion. Donc, c'est plutôt pas mal. Ce qui ne me semble pas que c'était déjà... C'était pas présent sur le 737, 1777. En tout cas, je n'ai pas fait attention. Mais là, j'ai remarqué. On arrive sur l'aile. Très belle réalisation. Au niveau de la courbe de l'aile. Alors, je vous montre un peu. On voit bien la belle courbe. Ils ont bien amélioré le... Ouais. Moteur. Donc, 4 fois CF6. General Electric. 12 000 kilos de poussée. Donc, c'est quelque chose quand même... Voilà de ce que je vous parlais en fait. Hop, je reviens un peu en arrière. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je bouge avec ma manette de PlayStation. On fonctionne l'epad en fait. Et on peut en même de bouger avec le logiciel sur Splane. Je leur ferai un petit speech dessus deux secondes après. Dans deux secondes. Voilà, je vous parlais du logo. Qui est plutôt... Je pense qu'il ne s'aurait plus mieux faire. Bref. Voilà. Une texture, c'est rien. Ça peut être mis à jour. À la limite, je pourrais même refaire la texture à la France moi-même en HD. Je pense que je vais le faire. C'est trop... C'est le genre de petit détail qui me... Ah ! Qui me grince. Mais bon. C'est un avis personnel. C'est peut-être dur ce que je dis. Car c'est une très belle réalisation. Voilà, on arrive sous les ailes. On va pas aller jusqu'au bout. C'est pour vous montrer à l'extérieur comment il est. On va aller voir le train, allez. Alors j'ai réglé comme ça la vue, mais je vais vous montrer. Pour accélérer. Et donc je suis sur la configuration manette. Voilà, on va aller un peu plus vite. Hop. Par contre. Il est aussi. Voilà, donc ça c'est le logiciel Chasse Plane. Je vous assure que si vous avez pas vu mon tuto, plus une explication de fonctionnement qu'un tuto, mais bon bref, on peut l'appeler comme on veut, cliquez sur le lien là à gauche, et regardez cette petite présentation de ce logiciel. et je vous assure que vous oublierez, vous oublierez, je sais plus, l'autre logiciel, je l'ai déjà oublié. Voilà, donc j'ai accéléré un peu la vue. Alors quand on va aller voir l'amponnage. J'adore, hein, le fait de pouvoir bouger avec la manette et tout, c'est très fluide, enfin, ça dépend de votre config bien sûr, mais, voilà. Voilà, on retourne sur l'aile gauche. Des proportions assez impressionnantes. Pas mal le fait, le train bien modélisé. Vous voyez comment je peux bouger avec la manette et ce logiciel là, c'est vraiment, c'est parfait. C'est parfait pour faire une belle visite d'un bel add-on. Voilà, on va passer du cockpit, parce que tout le monde attend. Voilà, je m'étais trompé de touche. Quoi dire ? C'est tout simplement magnifique en fait. Il n'y a pas trop... Ils avaient déjà fait une très belle réalisation, la première fois et la deuxième fois. Là, c'est vraiment beau. Les textures sont fines. Le texte autour des boutons se voit très très bien. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Alors, un cockpit dans les mêmes tons que le 777. Personnellement, je trouve que le gris, gris clair, gris souris du 737 a plus de charme. Surtout avec les diodes de couleur assez, sur le 737 qui sont assez de couleur bleu, rose, du bleu, du rose, du vert. Et là, c'est très jaune, très vert. Voilà. Bon, c'est un style, mais c'est un style vraiment très très bien reproduit. Et on y trouve beaucoup de plaisir dans ce cockpit. Donc, je vous fais visiter, bien sûr. On va commencer par la radio. Je descends. Voilà. Donc, quelques particularités que Air France a et que PMDG a bien reproduit dans ses modèles. C'est que, par exemple, le break au niveau décollage, il n'est pas sur le panel. Mais il est en dessous des écrans de ces deux-vues qui sont là-bas. Je vais faire un petit zoom. On va le voir, l'auto-break. Voilà. Donc, vous voyez, même le zoom, il est très fluide. Hop. J'appuie sur la croix de la manette. Je peux dézoomer. Voilà. Certaines particularités que ce 747 est équipé et que d'autres n'ont pas. On verra plus tard après dans le FMC, les configurations display de l'appareil que PMDG propose. Comme par exemple, là, le MCP, il est en version numérique. Donc, je vais vous montrer qu'on peut le mettre en version analogique, bien sûr. Et que les CDU, pareil, on peut les mettre en version cathodique ou LCD. C'est un choix. Après, le modèle Air France est comme celui-là. Il n'a pas été changé. Je n'ai pas changé ça. L'overpanel. Hop. Franchement magnifique. Cette petite, cette petite, comment dire, je ne sais pas le terme exact en fait, mais cette petite protection de bouton, cette transparence de verre ou de plastique PVC est vraiment bien réalisée. Et on voit qu'ici, sur le bouton, j'essaie de le déplacer, voilà, on voit que la protection est un peu fissurée. On voit qu'elle est un peu cassée. C'est des petits détails comme ça qu'on voit que PMDG a pris de l'ampleur ces dernières années. Mais franchement, depuis leur création, là, ils nous font du costaud. Voilà. On reviendra, je vais revenir après sur, bien sûr, les détails de l'overpanel, dans la mise en route, dans la prochaine partie. Là, je vais faire une visite plutôt survolée. Donc, le MCP. Hop, je vais dézoomer un peu. Hop, hop, pas trop, quand même. Il n'y a rien à dire, sur cette... C'est très très beau. Voilà. Donc, je vais, tout de suite, moi, j'avais enclenché, déjà. Mais j'ai pu, extérieur, pour vous montrer, Feu allumé de navigation en vue extérieure, tout à l'heure, quand j'étais sur le taxi. Mais, je vais tout de suite Remettre, hop là, en colère d'arc. Voilà. Et on se quitte, et on se retrouve, en de cette deuxième partie, pour la mise en route du 747 PNDG version 3. Je vous laisse, à plus. Et bien, non, c'est pas fini. Je reviens, avant de commencer cette deuxième partie. Je voulais vous montrer les équipements et les displays du 747. Les variantes qu'on peut trouver, en fait. Ou que vous pouvez faire, selon votre goût. Donc, ça, c'est des réglages, par défaut, qu'on trouve sur tous les avions de PMDG. Du 737, 777 à 747. Je vais aller, tout de suite, là, où ça m'intéresse. Donc, voilà, on commence, enfin, on voit des antennes extérieures. Satcom, tout ça. Je voulais vous montrer. Donc, voilà. Les détails, par exemple. Taxi Light Instaled. D'origine, sur la référence, il n'y est pas. Voilà. Donc, vous voyez, on voit le bouton ici. Il s'active, selon... Moi, je le mets. Hop là. Paravisuel Display. Donc, ça, c'est une nouveauté, un nouveau 747, avec ce bouton qui est ici. Qui marche avec le PVD qui est là. Voilà, on verra ça plus tard. Le MCP, si vous voulez, je vous en ai parlé tout à l'heure, si vous voulez le passer en analogique. Vous voyez, là, il vient de changer. Je vous en ai parlé tout à l'heure. J'aime beaucoup. Je ne pense pas à l'analogique. Voilà. Ta-ta-ta-ta-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. OK, OK, on va enlever son display. Et là, on peut voir... Si on peut mettre, ici, soit en LCD, soit en... cathodique. Voilà, donc, c'est des écrans, des écrans. Et ce qui me rend pas mal fait. quand je me suis dit quand on est placé ce qui n'est pas mal fait 1 c'est qu'on voit bien quand on est à une place l'arrondi en fait du cathodique pas mal à réaliser c'était cette petite parenthèse avant de finir réellement allez salut à plus